Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans le 06, plus précisément au Hameau de Béas donc c'est l'ancien village de Béas qui est abandonné aujourd'hui donc je suis en compagnie de Précilia, de Max, de Tony et d'Alexis qui est notre guide aujourd'hui donc c'est lui qui nous a conduit ici. Allez c'est parti les amis on y va Tu commences à filmer ? Ca va ? Ca va et toi ? Ca va ça va Sous-titres par Juanfrance C'est parti C'est parti C'est parti Et voilà nous sommes donc à l'entrée du village abandonné de Béas Alors si vous venez par ici par contre faites très attention là vous voyez on voit des panneaux d'alerte de risque d'effondrement donc c'est assez dangereux donc si jamais vous venez là faites très très attention c'est à vos risques et périls C'est parti Merci Alors on va progresser dans le village avec Précilia le reste de l'équipe est allé visiter Alexis leur montre un peu ce village qu'il connait très bien donc on voit qu'il est vraiment d'époque Donc là nous avons l'ancienne école comme nous a précisé Alexis Ici Ca ce serait l'ancienne école C'est bizarre parce que là soit des anciens clapiers soit une ancienne volaire parce que c'était fait après ou... ... 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 d'anciennes paires de chaussures c'est vraiment émouvant on va pas rentrer pour respecter les lieux et pour pas prendre de danger inutile non plus ici il règne l'atmosphère un peu particulière je pense que c'est le four communal dont on a parlé c'est vrai que c'est magnifique je crois qu'il y en a ici la maison la mieux conservée de tout le village alors il ya une association qui est en train de se monter pour que ce village soit soit restauré et conservé je vous mettrai quelques liens dans la description ça ça va être l'ancien puits il n'y a pas grand chose mais on entend qu'il y a de l'eau au fond moi c'est ça qui est passé ah je viens de voir ça il y est l'année c'était fait en 1900 on voit les deux initiales tp c'est vrai que c'est vraiment hyper calme ici alors ça fait quand même quelque chose de se retrouver ici quand on connaît l'histoire de ce village ce village qui est très très ancien il y a des motions quoi c'est dur à expliquer alors là on continue le petit sentier qu'on a pris ça mène vers une autre ancienne habitation aujourd'hui on a un peu de chance puisque la météo normalement se prêtait pas à ce qu'on puisse faire cette vidéo il était prévu de la pluie bon apparemment les dieux sont avec nous en espérant que ça dure là c'est tout en ruine là-bas on voit qu'il y a bancs et tables qui ont été façonnés avec de la pierre et des rangs dans le bois là on voit aussi très bien qu'il y a du bétail parce qu'on voit que vous voyez l'herbe est broutée c'est très bien C'est parti. Il ne reste plus grand chose. On voit que le temps... On voit que le sentier continue. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres habitations un peu plus loin. On n'a malheureusement pas regardé de plan avant de venir. Alors si jamais vous vous rendrez ici, je vous demanderai de respecter les lieux, respecter les habitations. Certaines habitations ont encore des propriétaires. Donc essayez de préserver ce lieu. Essayez de ne pas rentrer dans les habitations. Vraiment respectez. Essayez de ne pas s'allir. Si vous venez avec des déchets, essayez de repartir avec. Quand je parle de déchets, je s'entends bien sûr pour les repas, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de la main, je suis tous ici. Et bien les amis, cette vidéo se termine. J'espère que cette petite visite vous aura plu. En tout cas, on est content. C'est notre première avec Alexi. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager à Max. A bientôt les amis. Tchou tchous. C'est bon. Go. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada